Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Now Alive. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de liberté, de liberté holistique, qu'elle soit mentale, physique, qu'on puisse voyager, faire de son temps ce que l'on souhaite, et puis la liberté aussi financière. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'ordinaire, devenu un petit peu extraordinaire. Bonjour Thierry. Bonjour Jean. Thierry Loré, vous le connaissez peut-être déjà avec les réseaux sociaux, son buzz sur les réseaux sociaux. Thierry, avant d'être connu sur les réseaux sociaux, était un athlète de haut niveau, de très haut niveau, puisqu'il a participé à des Jeux olympiques, on en parlera un petit peu. Ensuite, il a travaillé pendant quelques années dans l'immobilier, et puis il est devenu coach dans la performance. On s'appuiera un petit peu sur ce terme de performance, en développant des diplômes, en obtenant des diplômes, en développant des skills sur la PNL, l'hypnose, la méditation. Et aujourd'hui, Thierry accompagne des sportifs de très haut niveau, des chefs d'entreprise, des organisations commerciales, en plus d'être aussi responsable à l'INSEC, dans le sport, et puis l'immobilier aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui est effectivement dans la transmission, dans le partage. Bonjour Thierry. Alors, très content de te retrouver. Comment s'est démarré un petit peu ta carrière ? Alors, on parle un peu d'athlétisme. Tu as démarré comment ? Comment tu t'es retrouvé à faire de l'athlétisme ? Par hasard. Par hasard, oui. Enfin, par hasard, pas complètement par hasard. Alors, initialement, moi, je devais être stagiaire professionnel dans le foot. OK. Parce que j'avais, on va dire, des aptitudes pour bien jouer au foot, mais surtout, vous courez très vite, en fait. C'est ça. Et j'avais été détecté, donc quand j'étais minime, par des clubs professionnels. OK. Pour être stagiaire, en fait, dans ces clubs-là, et notamment Auxerre. Je m'en souviens, parce que c'était le dernier en date. Et puis, ma mère n'avait pas voulu, à l'époque. Tu sais, moi, je suis dans un petit village du Gers. C'est ça, oui. À côté de Mont-Marsan. Oui, oui. Et ma mère m'avait dit, à l'époque, le foot, ce n'est pas un métier. D'accord. Du coup, tu ne seras pas stagiaire professionnel, il faut que tu fasses des études. Donc, j'ai continué deux ans, en fait, dans le foot, avec ce qu'on appelle des doubles surclassements. Donc, je jouais avec les grands. J'ai commencé à prendre des coups, notamment avec des anciens professionnels. Et puis, mon prof de gym de l'époque, au collège, m'a dit, tu devrais essayer l'athlétisme, Thierry, parce que tu cours vite, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être fonctionner. Là, tu avais quel âge, à peu près ? Là, j'avais, tu vois, j'étais en troisième, j'avais quel âge ? Troisième, on a quel âge ? On a 15 ans, 16 ans. 14-15 ans. 15 ans, c'est ça, en minime. En minime, c'est ça. Et puis, j'ai fait, en fait, trois courses. En trois courses, je me suis retrouvé vice-champion de France, sur 80 mètres en minime. D'accord. Et tout de suite, en fait, j'étais ensuite démarché par des clubs. Et à cet âge-là, pour revenir un petit peu dessus, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de talent, où tu avais ce don un peu peut-être de courir très vite ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des fibres rapides. D'accord, tu courais très vite, tout simplement. Mais il y avait quand même peut-être une part de gestion de stress, ou non, à cet âge-là, pas du tout, sur la course, tout ça, non ? Non, à cette époque-là, pas du tout. Oui, j'ai couru, je me suis retrouvé champion de France, donc, sur 30 mètres. L'année d'après, j'ai intégré le club de Condon à le Gers. Et là, je commence à m'entraîner à l'athlétisme, parce que je ne m'entraînais jamais. Et l'année d'après, je me suis retrouvé vice-champion du monde scolaire, en fait, sur 100 mètres, après deux ans d'athlétisme. La structure, là, qui t'accompagne à l'époque, c'est quand même... C'est un club, c'est pas forcément très professionnel ? Non, c'est un club, on est dans l'athlétisme, du sport amateur. D'accord. Voilà, et là, je me suis retrouvé vice-champion du monde scolaire sur 100 mètres. Et là, tout de suite, je commence à avoir un peu la lumière sur moi, et puis ça y est, je suis rentré à l'équipe de France. Ok. Et ça a duré dix ans. D'accord. Je suis passé par toutes les équipes de France. Donc là, en équipe de France, t'es parti à Paris, t'entraîner ? Pas tout de suite, d'abord à Toulouse. Ok. Voilà, donc équipe de France cadet, après junior, après espoir, après senior, toutes les équipes de France, jusqu'à participer aux Jeux Olympiques, en fait. D'accord. J'ai participé aux Jeux Olympiques, j'avais 23 ans. Ok. Après quatre ans, quatre ans, cinq ans d'athlétisme, ce qui est un peu la norme. D'accord. Et puis j'ai gagné, j'ai continué quatre ans de plus pour participer, enfin j'ai tenté de me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Barcelone, et là, ça n'a pas fonctionné. D'accord, oui. J'ai raté les sélections pour deux centièmes de seconde, donc je suis rentré à la maison. Et le soir même, j'ai décidé d'arrêter le sport de haut niveau pour le personnel immobilier. Comment tu as digéré, enfin déjà, le fait de participer aux JO, tout cet événement, toute cette pression un peu médiatique, peut-être ? Comment tu l'as ressenti ? Le premier, peut-être, à 23 ans, c'était naturel, un bon groupe, peut-être ? Oui, naturel, un bon groupe, équipe de France. C'était où le... C'était à Séoul. Oui. Donc c'était relativement loin, quand même. D'accord, oui, tu parles d'autre bout du monde. Non, pas de pression particulière, c'est les Jeux. Donc j'étais observateur, j'ai découvert, je me suis retrouvé avec les meilleurs mondiaux dans ma discipline. Voilà, j'ai fini, à l'époque, j'ai terminé 33e au bilan mondial, sur 100 mètres, et qui est l'épreuve raine, en fait, des JO. Et puis voilà, c'était sympa, c'est une belle expérience. L'année, les quatre années suivantes, les quatre années qui ont suivi, pardon, là, je suis rentré dans une autre démarche, en essayant peut-être de me professionnaliser un petit peu plus, et puis je n'ai pas eu les résultats que je souhaitais avoir. Et alors, comment tu as vécu, donc, tu dis, tu as raté les JO de Barcelone, c'est ça ? Oui. À deux centièmes. Comment tu as vécu ça ? Alors, si le soir même, tu as décidé d'arrêter, tu as vécu vraiment comme un échec, c'est ça un peu. Et aujourd'hui, tu ne veux plus parler d'échec, ce terme-là, tu le bannis. Oui, je l'ai vécu comme un échec, quatre ans de préparation, et puis un échec, parce qu'en fait, j'ai fait une erreur lors de cette finale, j'ai voulu modifier mon départ sur sa mate, ce qu'on ne fait jamais. D'accord. À ce moment-là, donc, j'ai voulu comprendre, en fait, très rapidement, après ce qui s'était passé dans mon cerveau, surtout. OK. Pendant trois ans, je n'ai plus du tout fait de sport. D'accord. J'ai arrêté le sport complet. Rien du tout. Voilà, je me suis lancé dans l'immobilier, je me suis assisté avec un promoteur. Je suis revenu par le sport, par les arts martiaux, tu vois, vraiment, par quelque chose de complètement différent. Judo, j'y suis, 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 j'ai passé tous les grades jusqu'à la ceinture noire. Donc, j'ai découvert un autre univers. Ça, sur Toulouse ? Paris. Paris, OK. Ça, ensuite, sur Paris. D'ailleurs, j'accompagne des combattants de MMA en préparation mentale. Mais ensuite, j'ai voulu comprendre ce qui se passait, en fait, dans mon cerveau, ce qui s'était passé dans mon cerveau. j'ai commencé à m'intéresser à la PNL quel a été le processus du coup PNL, Hypnose, comment tu t'y es ouvert, est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui t'en ont parlé ? un ordre chronologique j'arrête les jeux en 92, ensuite je travaille dans la promotion immobilière pendant plusieurs années, pendant plus de 15 ans mais moi ce qui me passionnait c'était vraiment la formation et la transmission et au travers des formations que je donnais déjà sur de la relation client, de la négociation, du leadership je voyais bien qu'il manquait des notions et qu'il était des notions humaines de quelle manière on se recentre sur soi déjà avant de pouvoir atréfiquer ça avec les autres et là j'ai fait le lien entre le professionnel et le sport de haut niveau je me suis intéressé moi-même j'ai commencé à regarder un peu des vidéos et j'ai découvert, je ne sais même plus comment la PNL sur des vidéos avec des interviews de Bandler et Grinder qui sont les créateurs de la PNL et là tout de suite, ça a capté mon attention et j'ai commencé à me former c'est des niveaux technicien, praticien, méde-praticien, enseignant mais je suis très rapidement rentré dans le délire de tout ça donc la PNL, l'hypnose et puis le métier de coach et alors est-ce que tu peux définir pour la communauté qui n'est pas forcément avertie sur le... qu'est-ce que c'est exactement la PNL comment tu pourrais la définir ? alors la PNL ça veut dire programmation neuro-linguistique et pour faire simple parce qu'il faut essayer de faire simple l'idée c'est quoi ? c'est le matin quand tu te lèves de quelle manière tu crées ta réalité et tu le fais à partir de quoi ? de ce qu'on appelle des programmes conscients ou inconscients donc des programmes neurologiques et ces programmes vont produire la chose suivante des fois dans les environnements dans lesquels tu es tu es adapté à ce que tu es en train de vivre et tant mieux et l'idée c'est de prendre conscience de la manière dont tu as construit ses compétences, ses comportements et des fois tu n'es pas adapté et quand tu n'es pas adapté c'est de savoir un peu dans les programmes que tu as mis en place ce qui ne fonctionne pas et qui n'est pas du tout adapté à ce que tu es en train de vivre donc c'est programmer déprogrammer pour reprogrammer des comportements qui ne sont pas adaptés à ce que j'ai envie de vivre et alors dans cette programmation neuro-linguistique comment on fait pour prendre conscience des programmes ? parce que j'ai l'impression que si on veut reprogrammer la chose comment on fait pour prendre conscience ? c'est aussi dans la discipline de la PNL qu'on apprend ça ? la prise de conscience si tu veux dans mes accompagnements je dis que c'est 90% des résultats d'accord comment on fait pour prendre conscience ? on se pose alors il y a plein d'outils pour le faire la méditation est un outil par exemple que je pratique tous les jours mais ce qu'on va faire surtout on va prendre beaucoup de notes d'accord ? encore hier j'étais avec un sportif de haut niveau qui a une problématique de gestion des émotions notamment de gestion de sa colère et pendant trois semaines il était en observation de ses comportements dans ses différents environnements sportifs, sociaux, privés et je lui ai dit tu vas voir normalement ce qui va se passer pour trois semaines tu vas te rendre compte que les déclenchements que tu as de cette émotion qui est celle de la colère vont se produire systématiquement avec des personnes et dans des contextes particuliers d'accord et ça il ne s'en était pas rendu compte et là hier il m'a dit effectivement c'est ce qui s'est passé d'accord donc prise de note tout au long de la journée c'est ça exactement voilà dès qu'on par exemple dans ce cas là dès que je sens de la colère je note un petit peu qu'est-ce qui m'a je me mets en conscience de ce que je vis en observation de qui je suis je fais de la métacognition et puis à partir de là je fais un travail comme à l'école je prends des notes et je m'observe et chaque fois que ça fonctionne bien j'essaie de savoir de quelle manière je m'y prends pour que ça fonctionne bien et quand ça fonctionne un peu moins bien j'essaie de savoir de quelle manière je m'y prends de la même manière et donc là la reprogrammation via la PNL ça marche comment après je réécris du coup comment je voudrais le faire et je me le répète est-ce que c'est ce genre d'action alors effectivement tu vas noter de quelle manière tu dois produire les nouveaux comportements ouais ensuite tu vas devoir te mettre en action pour les produire ces comportements mais derrière tout ça il y a des blocages alors il va y avoir des blocages psychologiques ouais des blocages émotionnels en sachant que tout ça c'est lié donc au travers de tous ces blocages on va mener des outils que la personne va utiliser au quotidien et qu'elle va répéter d'accord de manière continue pour en fait atteindre les objectifs au bout d'un moment qu'elle souhaite atteindre d'accord et est-ce que c'est à ce moment-là ensuite que peut intervenir l'hypnose et pour faire un petit peu la distinction entre la PNL et l'hypnose parce que j'ai l'impression quand on observe un peu les parcours comme le tien d'abord on s'intéresse peut-être à la PNL et l'étape d'après j'ai l'impression que c'est l'hypnose alors c'est peut-être qu'une impression mais cette différence peut-être entre la partie consciente et inconsciente alors ce qu'on nous apprend ce qu'on va t'apprendre en formation c'est que la PNL agit plutôt sur la partie consciente l'hypnose sur la partie inconsciente d'accord tes comportements ceux que tu produis au quotidien on va dire qu'ils sont devenus automatiques donc on dit qu'ils sont inconscients et moi je vais parler alors maintenant je ne parle plus de subconscients ou d'inconscients ou en tout cas très peu je vais plutôt parler de préconscients d'apprentissage d'accord et ça ça vient de quoi ? des neurosciences ok alors pourquoi est-ce que tu peux nous définir un peu ce terme de préconscient parce que dans les neurosciences en fait quand on observe une personne sous IRM fonctionnelle par exemple on va se rendre compte de la chose suivante c'est que la prise de conscience de quelque chose a d'abord été préconsciente donc en dehors du champ de la conscience d'accord et là on a des temps typiquement j'arrive dans une pièce j'observe un environnement le 3 dixième de seconde après parce que c'est de cette manière que c'est mesuré aujourd'hui en neurosciences 3 dixième de seconde après je vais avoir en conscience un jugement de ce que je suis en train de vivre à partir d'expériences que j'ai déjà vécues moi-même ok les expériences que j'ai déjà vécues ce sont donc des apprentissages c'est préconscient et mon cerveau me dit à partir de ce qu'il a vécu tiens Thierry dans l'environnement dans lequel tu es normalement ça va bien se passer d'accord ok ok ouais ouais d'accord donc c'est ok je comprends je découvre ce terme de préconscience mais en même temps c'est vrai que c'est très ça donne plus de possibilités aussi que si on se dit que c'est inconscient j'ai l'impression que ça fait déjà un part aussi dans la psychologie de celui qui va utiliser ça oui parce que si tu veux dans l'approche notamment d'hypnose quand je vais demander à une personne de se concentrer de se focaliser sur un comportement qu'elle produit de façon automatique donc de façon inconsciente on va rentrer dans quoi dans les apprentissages et en hypnose ce qu'on va pouvoir faire effectivement c'est du coup décortiquer l'apprentissage parce qu'on est très concentré sur ce qu'on est en train de faire et donc dans les étapes qu'on va décortiquer on va retrouver quoi les mécanismes préconscients d'apprentissage et alors c'est un terme que j'ai entendu qui me semble lié à l'hypnose mais qu'est-ce que c'est le MDR c'est une technique dans l'hypnose alors le MDR c'est une technique qui vient qui est une dérivée de l'hypnose mais en fait qui est utilisée notamment pour déconstruire des schémas traumatiques par exemple c'est-à-dire qu' imaginons que tu aies vécu une expérience trop traumatique donc tu as un traumatisme aujourd'hui qui peut être lié par exemple à un accident de voiture je te donne celui-là parce que c'est le dernier que j'ai eu que j'ai eu en date et la personne chaque fois qu'elle rentre dans sa voiture et qu'elle se mémorise cet événement ça va produire chez elle un état émotionnel qui évidemment n'est pas du tout satisfaisant parce que ça la met dans un état de stress et en fait dans la construction qu'elle a de ce trauma il y a d'une part la représentation mentale des images des sons des sensations qui sont associées à une émotion ce qu'on va faire en EMDR en fait on va déconstruire la représentation mentale du mécanisme traumatisant et quand on va faire ça on va pouvoir également jouer sur l'émotion qui est attachée d'accord donc en fait qu'est-ce qu'on va faire on va jouer sur un des postulats des neurosciences qui dit la chose suivante c'est que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement avec une expérience à s'imaginer toute pièce donc à partir de là on va utiliser l'imagination en fait de la personne qui est en face de nous et au travers de cet outil on va pouvoir la reprogrammer différemment au niveau émotionnel par rapport à l'événement traumatique qu'elle a vécu d'accord et c'est ce comment fonctionne le EMDR c'est ça avec des mouvements de doigts c'est ça c'est-à-dire quand la personne quand je veux dire mets-toi en contact avec son souvenir et on va se voir quand elle se met en contact il y a des mouvements oculaires d'accord qui vont se faire et ensuite on va suivre en fait ces mouvements oculaires et au travers des mouvements oculaires on se rend compte de quelle manière elle a construit du coup l'association entre la représentation mentale et l'émotion et ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va déconstruire d'accord donc on va suggérer des mouvements différents au travers du trauma qui a été vécu pour déconstruire en fait la partie émotionnelle d'accord et du coup quand est-ce que vient la méditation dans tous ces là on est en train peut-être de balayer les différents les principaux peut-être outils quand intervient la méditation et puis après on va peut-être parler de comment une personne peut utiliser les différents outils ou se faire accompagner mais juste un petit peu peut-être sur la méditation quels sont ses bienfaits est-ce que c'est une forme d'hypnose qu'on se fait à soi-même ou pas du tout alors la méditation est un exercice qui va te permettre de prendre conscience des pensées qui traversent ton cerveau au moment donné d'accord dans la journée moi typiquement j'en fais le matin d'accord je vais me concentrer sur quelque chose en particulier je vais me dire tiens aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Jean je vais me focaliser sur cet événement je vais l'imaginer d'accord donc pour que dans mon cerveau j'associe tout de suite en fait que ce que je vais vivre avec toi va être relativement plaisant d'accord et en faisant cet exercice de concentration je vais me rendre compte qu'à un moment donné il y a des pensées récurrentes qui traversent mon cerveau d'accord je me dis c'est bizarre je suis hyper concentré sur quelque chose et là il y a des choses qui me perturbent les choses qui me perturbent pour moi sont des choses sur lesquelles je dois travailler en priorité d'accord parce que ce sont du coup des choses que je me répète de façon inconsciente mais là je suis en train d'en prendre conscience grâce au travail de méditation d'accord et les termes que tu utilises tu es en train de dire je prends conscience des pensées qui traversent mon cerveau donc tu suggères en fait que les pensées ne sont pas nécessairement produites par moi-même enfin j'ai l'impression que voilà est-ce qu'on est vraiment maître de ces pensées est-ce que c'est des éléments qui justement traversent comme on pourrait percevoir d'autres éléments avec nos cinq sens voilà cette notion en fait de est-ce que nos pensées sont dans notre cerveau je ne sais pas où elles sont je ne sais pas par qui elles sont produites mais a priori elles sont produites on va dire aujourd'hui quand même par notre cerveau on a 70 000 pensées par jour 1 000 pensées par seconde la difficulté pour moi quand je te parle c'est de rester concentré sur ce que je t'ai dit et pour toi de la même manière de rester concentré sur ce que je dis parce que quand tu vas utiliser un mot une phrase et puis tu vas partir avec sur d'accord donc oui on va dire que pour faire simple en produisant nous-mêmes nos pensées à partir de stimuli internes ou externes et ces pensées de façon permanente en fait sont là présentes dans notre cerveau en tout cas dans notre corps elles peuvent pour certaines nous perturber et celles qui nous perturbent c'est parce qu'elles sont récurrentes en fait on n'en a pas toujours conscience et le travail de méditation va permettre ça à ce moment donné de se calmer de calmer son système nerveux et de prendre conscience des pensées qui traversent mon cerveau donc tous ces outils que ce soit la PNL que ce soit l'hypnose la méditation le MDR peut-être dans la catégorie d'hypnose ils sont utiles pour qui finalement alors c'est une question très large mais je me mets à la place des personnes qui nous regardent et elles se demandent mais en fait est-ce que c'est pour moi est-ce que c'est pas pour moi ce que je veux dire par là aussi c'est que toutes ces techniques ont souvent été attribuées à des je pense à des vertus très thérapeutiques et pour autant toi tu es dans le coaching de la performance pour des athlètes de haut niveau qui est peut-être un environnement où le terme thérapie n'a pas sa place ou est un peu différent je voudrais voir un petit peu qui peut finalement avoir accès à ça utiliser ça et je pense que c'est peut-être plus large aussi c'est pas que des personnes qui ont des souffrances fortes alors tout le monde ont accès toutes les personnes peuvent avoir accès à ces outils juste je vais revenir sur ce que je fais moi actuellement pour que les gens comprennent bien j'ai trois activités je suis un tu l'as indiqué tout à l'heure directeur de commerce directeur de programme dans une école de commerce qui s'appelle INSEC deux je suis coach consultant informateur en entreprise et trois j'accompagne des sportifs de haut niveau des sportifs de l'extrême en préparation mentale ou des chefs d'entreprise ou même des comédiens des artistes le fil rouge j'ai des trois activités c'est l'accompagnement de la performance d'accord donc en face de moi j'ai des personnes qui à un moment donné sont dans des environnements dans lesquels elles veulent atteindre des objectifs et pour atteindre ces objectifs il faut des compétences d'accord cognitives, émotionnelles physiques comment tu définirais du coup toi la performance c'est un terme justement à un fond on en parlait ça te faisait un peu rire parce que dans ton environnement peut-être des fois c'est un mot qui n'est pas régulièrement utilisé et pour autant dans le monde du travail dans le monde du sport c'est voilà la performance à sa place comment toi tu le définirais et je pense qu'après ça tu le dis ça engendre du travail ça engendre des efforts enfin voilà avoir un petit peu ta définition de la performance alors j'ai fait un post hier sur Insta où je parle des sportifs au niveau qui de façon permanente ne lâchent rien parce qu'ils sont dans des environnements où on les accompagne pour ça et puis une dame qui m'a fait un commentaire par rapport à ça elle me dit oui mais tout le temps parler de performance est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de lâcher prise de méditation enfin un certain nombre d'outils regarder la lune qu'elle considère qui sont en dehors en fait de la performance donc on a échangé ça s'est très bien passé bien évidemment mais je lui dis de la même manière pour lâcher prise à un moment donné pour arriver à lâcher prise comme on le souhaite il va falloir répéter l'exercice et pour répéter cet exercice à un moment donné il va falloir être performant dans la répétition donc la performance c'est lié à quoi ? c'est lié au fait que même quand je veux lâcher prise je ne vais pas y arriver du jour au lendemain donc mon objectif c'est quoi ? c'est d'être en mesure de lâcher prise chaque fois que je souhaite le faire et pour faire ça il va falloir apprendre à le faire donc développer dans le cerveau des apprentissages qui répétés vont me permettre à un moment donné de façon automatique de lâcher prise quand j'ai envie de faire donc je vais être performant dans quoi ? dans ma capacité à lâcher prise d'accord je comprends donc pour en revenir à la question aussi qui peut avoir recours à ça ? donc comme tu disais tout le monde c'est ça ? tout le monde moi je viens de démarrer une formation tu vois en ligne j'ai 150 personnes j'ai des gens de partout sur le dépouillement personnel d'accord c'est relié à quoi à l'estime de soi d'accord et on revient à quoi j'ai fait la première session il y a 15 jours de 3 heures on est revenu à quoi ? au cœur et au système nerveux ok ouais alors cœur système nerveux est-ce que c'est la cohérence cardiaque ? la cohérence cardiaque mais pas que c'est prendre conscience aujourd'hui que quand on est venu au monde on est venu au monde par embattement de cœur qu'on va quitter ce monde par embattement de cœur qui ne fonctionnera plus d'accord et que tout ça c'est relié au système nerveux donc avoir conscience aujourd'hui de quelle manière fonctionne ton système nerveux et comment fonctionne son cœur pour moi c'est la base du dépouillement ou du développement personnel d'accord on démarre de ça et justement tu en parlais la dernière fois c'est cet exercice peut-être de cohérence cardiaque pour bien aligner le nerf vague c'est ça ? c'est un exercice que tu fais tous les matins je crois tous les matins tous les soirs 15 minutes le matin 15 minutes le soir d'accord ça permet quoi ? ça agit sur le système nerveux autonome et notamment sur le système nerveux autonome enfin dans le système nerveux autonome sur le système parasympathique qui est celui qui est produit quand j'expire en fait et le nerf vague est le nerf le plus long du corps ok il permet cet exercice de cohérence cardiaque d'aligner ce qu'on appelle nos trois cerveaux ok 100 milliards de neurones 40 000 neurones au niveau du coeur selon les dernières études et puis 500 millions de neurones au niveau du tube digestif ok et on dit nerf vague parce qu'en fait il relie toutes les parties vitales du corps d'accord et d'être en mesure de relâcher son air vague du coup à la demande permet de faire quoi ? de relâcher son système nerveux donc de se relâcher au niveau neurologique et musculaire donc lâcher prise par exemple parce que j'étais sur cet exercice cet exemple tout à l'heure lâcher prise c'est être en mesure par sa respiration quand je le souhaite c'est à dire moi je fais ça là ouais ouais je fais une lâcher prise en fait d'accord ça fait 15 ans que je fais ça d'accord tous les jours tous les jours plusieurs fois par jour donc la première fois la première année je n'arrivais pas comme ça d'accord la première année ça continuait à s'agiter donc je suis devenu performant dans cette pratique parce que je l'ai répété d'accord donc du coup on en parlait un petit peu donc tu le fais tous les jours quelle est ta routine quotidienne te lève le matin voilà un peu savoir ta routine matinale alors oui je peux en parler parce que c'est intéressant les routines moi 4h je suis levé 4h du matin tous les jours voilà tous les jours alors ça dépasse le matin c'était 5h je vais te dire ça pourquoi parce qu'il faut être agile dans ces routines mais la routine de base c'est 15 minutes de cohérence cardiaque alors attends pour te lever à 4h ou à 5h tu te couches à quelle heure ? 22h, 22h30 d'accord pour quelles raisons ? parce que là aussi il faut savoir qu'au niveau cellulaire c'est entre 23h et 3h du matin qu'on récupère le mieux on a ce qu'on appelle le bain des neurotransmetteurs ok donc le jour où j'ai découvert ça j'ai calé effectivement on va dire ma vie autour de ça parce que mon objectif à moi c'est d'être en forme tous les jours en tout cas d'être dans une forme optimisée qui va nous permettre de produire les efforts que j'ai envie de produire pour atteindre mes objectifs d'accord et je suis calé sur quoi ? sur ce que font les sportifs de haut niveau et ce bain de neurotransmetteur c'est quoi exactement ? les neurotransmetteurs en fait ce sont des acides aminés qui sont aminés en partie par l'alimentation et pour une autre partie produit par le corps et c'est dans un calme optimisé qui est celui qui est relié notamment au cycle circadien de 24h le corps est au repos de façon optimisée à ce moment-là en tout cas c'est ce que nous disent aujourd'hui les sciences c'est à ce moment-là dans cet état de repos qu'au niveau cellulaire il va se régénérer le mieux possible d'accord et c'est à ce moment-là que se fait ce bain on dit ce bain des neurotransmetteurs parce qu'au niveau cellulaire au niveau physiologique c'est à ce moment-là qu'il y a une reconstitution qui est optimisée de toutes nos cellules c'est pour ça que je me suis calé en fait sur ce rythme d'accord donc après avoir pris le bain des neurotransmetteurs d'avoir bien dormi je prends ma douche tu prends ta douche voilà et je vais faire 15 minutes de cohérence cardiaque d'accord ensuite 15 minutes de méditation ok tu vois ce matin du coup j'étais focalisé sur ce qu'on allait faire aujourd'hui et puis j'ai identifié tout de suite des choses qui me préoccupaient ok entre guillemets mais j'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait l'exercice de méditation donc du coup ça m'a permis de prendre des notes par rapport à ça et je sais sur quoi je vais travailler à partir de ce soir d'accord et ensuite j'ai fait 15 minutes d'auto-hypnose ok d'auto-hypnose pourquoi parce que du coup j'imagine ma journée d'accord et je vais l'imaginer dans de bonnes conditions et je vais associer à ça une émotion ok auto-hypnose et visualisation c'est similaire c'est ça alors ouais c'est un peu similaire d'accord à chaque fois dans la visualisation tu ne mobilises que la partie visuelle de tes sens d'accord là en plus je vais mettre du kinesthésique du ressenti je vais mettre de l'auditif j'ai aussi travaillé sur des sons je pourrais ajouter des goûts des odeurs d'accord donc ça va être un petit peu plus loin d'accord donc une fois que tu as fait cette phase là donc méditation enfin cohérence cardiaque méditation ensuite qu'est-ce que tu fais tu commences à déjeuner ou tu vas faire un peu de sport ouais alors je non je déjeune pas parce que je fais du jeûne d'intermittent ok voilà donc j'ai fait j'ai traité mes mails ok le matin au calme et ensuite à 6h j'étais à la salle d'accord ce matin non du coup j'étais pas à la salle parce que tu vois je devais tu avais le train voilà mais demain je reprends dans cette routine qu'est-ce que tu fais à la salle toi comme exercice beaucoup de cardio cardio ouais et des étirements essentiellement d'accord parce que tout ce qui est musculation tout ça j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui mon corps j'essaie de l'économiser et est-ce que justement toi en tant que sportif de haut niveau et puis enfin ancien sportif de haut niveau qui accompagne des sportifs de haut niveau est-ce que tu entre guillemets tu en reviens un petit peu sur ce côté très musculaire et plutôt mettre en avant ce côté étirement ce côté peut-être cardio travail de fond enfin avoir un peu ton ton feedback là-dessus avec ton expérience moi j'ai été préparateur physique pendant des années donc je connais un petit peu la problématique si ça en soit une problématique le sport de haut niveau ou le sport c'est bien à partir du moment où au niveau de ton corps tu te respectes parce que moi aujourd'hui par exemple j'ai plus de cartilage du genou ça c'est le sport de haut niveau parce que je suis allé dans des extrêmes qui font qu'aujourd'hui faire une flexion pour moi je vais la faire mais c'est quand même pas évident donc oui j'en reviens à la surcharge d'entraînement ce qu'il faut c'est trouver un équilibre entre son esprit et son corps d'accord alors on parle un petit peu de sport je fais un peu de crossfit de conditioning cross training en essayant de ne pas être trop justement dans le poids et dans la force et j'ai pris conscience ça n'est pas longtemps que j'en fais avant je faisais plutôt des triathlons donc plutôt des efforts longs type Ironman et en faisant un peu de crossfit j'ai un ressenti sur une fatigue nerveuse je ressens comme si les nerfs en fait sont un peu inflammés et donc j'en reviens à faire cette analyse au cas de retrouver un peu d'équilibre à remettre du yoga plutôt dans la pratique et je trouve que justement là je voyais à quel point peut-être ce type de pratique crossfit notamment peut après affecter dans des prises de décision parce que justement il y a le nerf un peu trop inflammé c'est ce ressenti fait sens ou pas ? complètement très bel exemple tu vois là tu es sur de la pratique sportive qui à un moment donné peut ne pas être bénéfique parce qu'elle va impacter quoi ? tes états émotionnels quand tu es dans d'autres environnements du coup tu sors du sport tu as une petite blessure tu sens bien que tu as une tension au niveau de ton système nerveux tu vas te retrouver dans ton environnement de travail on a des temps perturbé par ça et là du coup tu n'es plus adapté à ton environnement de travail pourquoi ? parce que tu as une surcharge de sport qui vient affecter ton système nerveux d'accord donc là moi ma solution ça a été un peu de me dire je trouve un équilibre entre des pratiques un peu de type crossfit et yoga et du sport en nature aussi et j'ai l'impression que ce qui va en ressortir c'est un peu pluridisciplinaire ou du moins d'essayer de varier un peu de ne pas être qu'à fond sur une épreuve la base c'est qu'il n'y a pas de vérité d'accord moi j'ai la chance tu vois d'accompagner des athlètes dans plein de sports différents il n'y a pas de vérité ce qu'il faut c'est de trouver la bonne pratique pour soi en fait il faut être curieux il faut tester des choses d'accord donc là tu as fini on repart sur ta routine journalière tu as fait ton sport est-ce que tu pratiques toi enfin est-ce que tu prends des saunas des bains de glace c'est des choses qui sont un peu plus populaires alors saunas non je n'ai pas trop le temps pas de bains de glace mais je vais alterner au chaud et au froide d'accord tu vois ça oui pas tout le jour mais régulièrement ok et puis après après la journée démarre après la journée démarre j'ai un objectif à atteindre dans ma journée plusieurs en tout cas je mets une intention sur ma journée l'intention est la suivante c'est toujours la même en fait c'est que le soir en me couchant je suis un peu moins bête que le matin à me réveiller donc il faut que j'aie appris une chose au moins sur moi d'accord ça c'est relativement facile quand on a une observation de soi-même de se dire qu'à un moment donné dans la journée on n'a pas été complètement optimisé par rapport à ce qu'on souhaitait réaliser et ça justement tu en parles aussi notamment avec les sportifs c'est qu'ils s'entraînent très dur ils s'entraînent pour atteindre les JO pour atteindre une médaille et tu leur enseignes ou tu leur rappelles d'avoir du sens dans leur pratique c'est un petit peu ce que tu dis là en ayant du sens dans ta journée de progresser est-ce que tu peux nous en parler un peu cette notion de mettre du sens dans ce qu'on fait tous les jours c'est véritablement ça l'idée c'est de mettre du sens dans ce que tu fais le sport dans lequel tu es aujourd'hui en gros il va t'amener où ? cette pratique du sport va t'amener où ? avec les sportifs de haut niveau que j'ai pour certains qui préparent les JO moi ma première démarche quand je les ai eues en coaching c'est ok tu vas aller au JO c'est génial tu fais de médailles au JO c'est super mais tout ce que tu es en train de faire de produire en termes d'effort ça va t'amener où ? et la première fois ils me disent je comprends mieux de ta question tu vas en faire quoi de tout ça ? et très rapidement on va arriver sur des objectifs de vie la dernière athlète que j'ai accompagnée ça a été ça elle m'a dit mon vrai objectif c'est que je vais être digital nomad elle fait un master dans le digital et du coup quand elle est sortie de l'entretien elle m'a dit en fait je viens de me rendre compte que si je n'allais pas aux JO ce n'était pas très grave d'accord prends du recul c'est vraiment et l'idée c'est ça tu vas enlever un peu de pression sur ce que tu fais parce que tu vas l'appréhender différemment et ça revient à ce qu'on a dit précédemment c'est que le sport c'est bien mais attention du sens derrière ok alors du coup quels sont pour toi tes prochains objectifs justement tu dis donc apprentissage sur toi tous les jours et puis dans le partage je pense aussi beaucoup moi c'est d'être un apprentissage de moi-même tous les jours et ensuite de partager ce que je vis au travers de mon quotidien des personnes que je rencontre et des formations que je peux suivre d'accord alors justement les formations pour en parler un petit peu donc tu fais des interventions des entreprises pour des équipes commerciales ou pour des chefs d'entreprise comment ça se présente quand tu rencontres des businessmen des personnes qui est-ce que ce sont des gens qui sont déjà un petit peu avertis sur les différentes pratiques qu'il peut y avoir de développement personnel alors généralement les personnes qui me contactent me suivent sur les réseaux d'accord donc elles sont sensibles au discours que je transmets pour les chefs d'entreprise alors tous les chefs d'entreprise que j'accompagne sont tous dans cette démarche de remise en question permanente et ce qu'ils souhaitent ensuite c'est que je transmette à leurs collaborateurs ma démarche donc typiquement c'est tirer quel type de programme tu peux construire à partir de ce que tu fais dans le sport de haut niveau par exemple et qui sera adaptable aujourd'hui en entreprise donc c'est ça que j'amène donc les outils que j'amène sont exactement les mêmes que ceux utilisés avec les sportifs de haut niveau ok ensuite je vais les adapter bien évidemment au public que j'en fasse demain et sur des périodes ça dépend au cas par cas en fonction aussi la semaine prochaine je suis avec une start-up d'accord enfin une start-up c'est une société de consultants ils ont 500 consultants d'accord et le challenge mais je l'ai déjà fait dans une agence c'est tirer en une heure et demie ce sont des ingénieurs d'accord il va falloir que tu leur démontres que du coup d'avoir des routines et de mettre de la motivation sur ce qu'ils font ça peut être intéressant pour eux d'accord donc au départ on dit c'est des ingénieurs ça va pas être facile et puis on leur parle de quoi de programmation et de déprogrammation et là tout de suite en fait tu captes leur attention et ça leur parle très rapidement donc tu vois il faut t'adapter un peu exactement ok ensuite pour les sportifs alors là tu as des gens de très haut niveau qui vont même jusqu'à préparer des médaillés olympiques là en sport je suis quand même sur des sportifs de haut niveau d'accord donc en France ils sont tous quand je dis haut niveau c'est des athlètes qui sont en capacité de participer des championnats du monde ou des jeux olympiques ok alors après ça peut être des sportifs de l'extrême ah ok d'accord des gens qui partent à l'Everest ah d'accord tu en as des explorateurs voilà l'année d'un sur moi j'en ai eu un qui est parti l'année dernière donc des explorateurs effectivement ok et si on n'est pas de ces niveaux là est-ce que tu tu t'adresses aussi à des on va dire aux personnes qui ont un métier un peu plus classique par des formations je crois que tu fais des formations sur le groupe c'est ça sur les formations alors j'ai des formations en ligne sur la dernière que j'ai démarré c'est typiquement en ligne je fais ça une session de trois heures tous les mois et entre chaque session les personnes ont des exercices à réaliser ok donc c'est sur plusieurs mois j'accompagne sur six mois ah oui d'accord j'ai 150 personnes par rapport à la dernière formation que j'accompagne pendant six mois ok et à l'intérieur de cette formation j'ai des personnes en reconversion j'ai des étudiants j'ai des chefs d'entreprise j'ai des sportifs d'accord et c'est des personnes qui sont partout en France aux Etats-Unis au Canada j'en ai partout en fait ok et c'est intéressant parce qu'on est dans un environnement qui est très bienveillant autour de l'estime de soi et on est dans le partage d'accord ok donc pour un petit peu conclure sur cette vidéo qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui démarre qui souhaite un petit peu justement peut-être rejoindre une de tes formations ou qui est un petit peu en autodidacte en train de découvrir un peu la PNL l'hypnose très très je trouve qu'on démarre on se perd un peu souvent et je disais un petit peu tout à l'heure c'est vrai qu'avec le mouvement lié à ce qu'on peut appeler la spiritualité le terme spiritualité spiritualité a pour moi beaucoup de sens mais je pense qu'il peut être on peut s'y perdre en fait à aller voir des dizaines et des dizaines de praticiens et finalement on s'en remet à la lune on s'en remet à des choses très externes alors que toi tu nous parles plutôt de prise de conscience de soi de contrôle de soi je sais pas si le terme te plairait mais un peu donc voilà comment on ne se perd pas comment on fait pour identifier les personnes vers lesquelles on peut s'intéresser je sais que tu mets beaucoup les neurosciences au centre de beaucoup moi je pense qu'aujourd'hui il faut s'intéresser aux neurosciences c'est un coach qui n'est pas formé en neurosciences c'est un coach qui passe à côté de plein de choses dans ses accompagnements parce que c'est quand même des milieux de chercheurs tous les ans qui travaillent sur des problématiques autour du cerveau et du corps donc autant bénéficier des enseignements en tout cas du savoir qui retire des expériences ensuite on est sur les réseaux sociaux à un moment donné on va suivre une personne et puis le discours qui est transmis va peut-être capter notre attention donc ça veut dire que déjà il y a peut-être une relation là qui est en train de s'établir une relation de confiance et ça ensuite c'est d'identifier 2-3 personnes ou 4 ou 5 en tout cas mais surtout à un moment donné c'est se mettre en action d'accord se mettre en action c'est quoi je le dis tout le temps lire des livres c'est super regarder des vidéos c'est super mais à un moment donné tu produis quoi dans ton quotidien pour véritablement travailler sur toi et là je l'ai vu dans la formation à laquelle se sont inscrits des personnes j'avais fait un live d'abord pour expliquer ça là je les ai mis en exercice tu vois ça fait 15 jours ils ont des exercices très spécifiques à mettre en place cohérence cardiaque ils travaillent sur un livret notamment autour des croyances émitantes et là je me rends compte avec tous les retours que j'ai tous les jours de ces personnes qui me disent c'est super difficile de tirer en fait ah tiens ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas faire des moments personnels je ne pensais pas que c'est de la mise en action d'accord il va falloir que tu identifies ton environnement toi dans ton environnement que tu identifies tes croyances les croyances des personnes qui sont autour de toi ça va produire de la remise en question donc c'est un vrai travail d'accord et sur justement tout sur les 150 personnes tu arrivais à estimer quel sont le pourcentage des personnes qui vraiment passent à l'action globalement ouais quand elles ont rejoint franchement j'en avais fait une je viens d'en arrêter une sur la confiance en soi que j'avais fait pendant 6 mois elles sont toutes passées en action d'accord parce qu'ensuite quand on se retrouve il y a beaucoup d'échanges d'accord tu es dans un environnement où au départ tu croyais que tu étais tout seul avec ta problématique et puis tu dis ça c'est bizarre et puis en plus j'ai vu un chef d'entreprise qui a la même problématique que moi que moi-même je suis en reconversion professionnelle ça concerne tout le monde d'accord donc là justement dans les profils tu dis ça concerne tout le monde c'est tout le monde ok moi je m'enrichis de toutes les personnes avec lesquelles je vais être au contact tous les jours et l'intérêt de ces formations c'est ça c'est que les environnements sont vraiment différents en tout cas les personnes viennent d'environnements qui sont vraiment différents il y a une multiculturalité à l'intérieur de ça et donc c'est ça qui t'enrichit d'accord donc dans la démarche pour ceux qui nous regardent c'est de peut-être se focaliser sur une ou deux personnes en l'occurrence évidemment on les encouragera à aller voir ta page Instagram chaîne YouTube non pas encore mais ça arrive ça arrive à la rentrée j'ai 3000 abonnés mais je suis l'utilisateur d'accord et ensuite d'avoir recours à tes programmes de formation et puis de passer à l'action ouais parce que l'action c'est la base c'est la base merci beaucoup Thierry merci à toi merci de nous avoir retrouvés ici à Biarritz à Biarritz voilà et puis donc on mettra juste en dessous les liens de ta page Instagram de ton site web qui arrive enfin de tout ce qui peut nous ramener à toi et à nous amener vers la liberté voilà merci merci Thierry merci d'avoir regardé cette vidéo